Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir à cette conférence organisée par Science Point Environnement, association qui a pour but d'impulser des changements de mode de vie, de production, de consommation cohérents avec les enjeux environnementaux que nous allons affronter et que nous affrontons déjà. Donc je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de Science Point Environnement, sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu, et notamment Yacine pour la pertinence de ses conseils et sa disponibilité à répondre à nos trop nombreuses questions d'organisation. Enfin, mes 4 camarades qui ne sont pas aujourd'hui à la tribune, mais qui ont tout autant œuvré à cette conférence. Cette conférence, c'est une première sur le campus de Paris de Sciences Po. La première conférence a abordé de fond, dans l'amphithéâtre Boutmi, un sujet exceptionnel et primordial, qui ne traite de rien de moins que l'avenir de notre humanité. Je veux parler des risques d'effondrement de notre société, de notre vivant. Ce n'est pas une conférence facile, ce n'est pas non plus une conférence joyeuse, mais elle est indispensable. Quelles actions politiques face à l'effondrement probable de notre société ? Deux raisons ont motivé cette conférence. La première, c'est celle d'alerter le plus possible sur les risques de demain. Pour ceux qui en ont conscience, nous pensons que c'est une obligation de saisir chaque occasion de le faire pour le bien de notre société. La seconde raison, c'est la politisation de la question de l'effondrement. Pourquoi, devant la médiatisation croissante des rapports scientifiques alarmistes, les lapsus de certains de nos gouvernants jusqu'au Premier ministre lui-même, pourquoi si peu de mesures sont mises en place ? Pourquoi les transitions et adaptations actuelles sont si inefficaces ? Il y a de nombreux décideurs politiques, publics ou privés dans cet établissement, ou plus du moins qui vont être amenés à le devenir. Et nous affirmons qu'il est de leur devoir de s'informer au mieux et de préparer autant qu'il est possible à la plasticité nécessaire de notre société. Pour répondre à ces questions et nous faire l'exposé nécessaire des risques, nous sommes très heureux de vous accueillir, Vincent Minéraux. Vous allez sans doute exposer les raisons qui ont fait que vous vous êtes intéressés à ce sujet. Mais je peux déjà dire que vous êtes chercheur, écrivain, mais aussi fondateur et désormais président d'honneur de l'association Adrastia, qui est née en 2014. Cette initiative citoyenne inquiète de l'avenir de notre société thermo-industrielle, a pour vue de principal, de partager une vision complète et scientifique des menaces d'effondrement. Vous êtes en France un de ceux qui promeuvent cette grille d'analyse, de lecture du monde, et qui l'aborde de façon pragmatique et scientifique. Et c'est pour cela que nous avons voulu vous inviter ce soir. Et je vous remercie à nouveau pour votre venue, qui j'en suis sûr fera date. Bonne conférence. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation, pour cette introduction, effectivement de ce sujet délicat, éminemment difficile, surtout sur le plan émotionnel et aussi pour nos imaginaires, pour l'avenir. C'est quelque chose qui est assez bloquant, si on le vit, si on se l'approprie de façon trop brutale et surtout sans avoir de repères, de filets pour réceptionner un petit peu ces émotions qui nous prennent quand on pense à un avenir qui, pour la première fois, et pour nos sociétés en tout cas, se trouve être fermé alors que nous avons vécu plusieurs décennies, voire plusieurs siècles de croissance économique jusqu'à présent. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un état des lieux dans un premier temps, mais je ne vais pas l'approfondir beaucoup parce que, d'une part, il est désormais présent dans tous les médias, dans toute la presse, actualisé tous les jours avec une accumulation de nouvelles dramatiques, en particulier sur le plan de la biodiversité, puis peu à peu sur le plan du climat. Le Guardian intègre désormais un bulletin météo, entre guillemets, du CO2, qui va nous permettre de suivre un petit peu l'actualité de l'évolution du climat d'une façon générale. Je vais donc vous présenter essentiellement les grands axes de compréhension du risque d'effondrement et surtout son aspect global. et je vais ensuite déployer une réflexion qui sera sujette à discussion, évidemment, réflexion que je vais appuyer sur des éléments de science, évidemment, mais aussi sur une part d'arguments ou de pensées que je produis de mon côté. Et je compte sur vous, je compte sur toute l'audience pour faire la part des choses, entre ce qui relève du fait scientifique et ce qui relève de la réflexion, de la pensée, et ce qui relève de mon opinion personnelle. En tout cas, c'est du matériel pour penser. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une espèce d'ambiance un petit peu troublée et d'attente du monde politique qui ne sait pas trop être force de proposition alors que le sujet de l'effondrement, de l'écologie en général, mais particulièrement de l'effondrement, vient rebattre toutes les cartes du politique. C'est ce que je vais développer ici, c'est en quoi ce qui se passe sur la planète avec une émergence d'idéologie que nous ne pensions pas il y a quelques années seulement voir réapparaître à cette vitesse, comment cette réémergence-là, d'idéologie très particulière dans notre histoire, peut être corrélée et peut être causalement liée à la perspective écologique globale. C'est vraiment un sujet sensible, je compte sur vous. On établit un rapport de confiance pour penser cette problématique-là pour demain. Je vais dire des choses qui ne me plaisent pas à moi non plus lors de cette intervention. Je vais repartir évidemment des fondamentaux et la chose fondamentale qui régit tout, bien sûr, c'est l'énergie. L'énergie, beaucoup de choses, je ne pourrais pas ce soir rentrer dans le détail, mais je suis obligé quand même d'aborder des sujets complexes que je ne pourrais qu'effleurer. Je vous renverrai régulièrement vers d'autres éléments théoriques. L'énergie, on ne sait pas ce que c'est. En revanche, on sait ce que ça fait. Et l'énergie, c'est ce qui permet toute transformation, tout changement d'état, tout mouvement. Ça n'a pas d'autre définition de l'énergie, en fait. L'énergie, retenez que c'est ce qui permet. Lorsque deux molécules s'assemblent, il y a quelque part dissipation d'énergie, on dit consommation d'énergie. Lorsque je bouge le bras, lorsque le vent souffle, lorsque vous êtes venu vous asseoir ici, vous avez dépensé de l'énergie. La qualité exergétique de l'énergie dont vous disposiez a baissé. Chaque fois que vous faites un mouvement, le potentiel d'énergie dans le système auquel vous vous référez réduit. Je ne rentre pas là encore dans le détail, mais retenez que l'énergie, c'est ce qui permet. Il ne se passe rien dans le monde sans consommation d'énergie. Et ici, vous voyez nos ancêtres dans une situation banale. Alors, cette situation-là, c'est 99% de l'histoire de l'humanité. C'est 99% de l'histoire de l'humanité. Nous avons été chasseurs-cueilleurs durant toute cette histoire-là. Ce qui nous concerne aujourd'hui, le risque d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, c'est 0, quelque chose pour cent de l'histoire de l'humanité. Et cette situation-là, elle est totalement corrélée à l'énergie. Vous voyez que la petite communauté est autour du feu. Et le feu, c'est une source d'énergie majeure. Et puis, elle consomme, alors vous ne le voyez pas forcément très bien, mais elle consomme un animal qui vient d'être chassé, probablement. Et cet animal, c'est une source d'énergie par l'alimentation. Et vous voyez autour de cette communauté des scènes de chasse. Et vous voyez que, finalement, dans ce tableau, cette espèce d'image d'épinal de la communauté de chasseurs-cueilleurs, en fait, tout ce qui se déroule est lié à la définition même de l'énergie. Il n'est pas possible de se vêtir, par exemple, sans dépenser de l'énergie pour aller chasser un animal dont on va prendre la peau pour pouvoir se protéger de la perte d'énergie grâce à la peau de l'animal. Là encore, on voit que l'énergie est centrale dans le sens où les communautés de chasseurs-cueilleurs faisaient des calculs, alors pas du tout conscients, pas du tout rationalisés comme on le fait aujourd'hui, mais faisaient des rapports entre la dépense d'énergie nécessaire pour aller chasser une proie et bénéficier du fait de la manger ou de sa peau pour se protéger de la dépense d'énergie. Et ces types de calculs-là sont toujours ce qui a régulé, et on va développer ça, nos interactions avec notre environnement. Alors nous avons chassé, nous avons développé notre emprise sur l'environnement, et les questions que nous nous posons en 2019, en fait, sont des questions qui ont probablement, selon les anthropologues que je lis, en particulier Jean-Jacques Hublin, sont des questions qui se posent, la relation d'emprise à l'environnement de type humain, c'est-à-dire avec un potentiel de dégradation, c'est ça que nous constatons aujourd'hui, un potentiel de dégradation de l'environnement, ces questions-là, pour le genre homo, se posent probablement depuis 2 à 3 millions d'années. Alors nous, nous sommes âgés de 300 000 ans, homo sapiens, Jean-Jacques Hublin, justement, est le découvreur du dernier fossile d'homo sapiens au Maroc, 300 000 ans d'âge. Mais l'emprise sur l'environnement pour capturer de l'énergie, pour pouvoir améliorer notre condition, c'est potentiellement 2 à 3 millions d'années, toute notre famille, homo ergaster, homo habilis, homo erectus, qui a progressivement capturé un petit peu plus d'énergie pour son bénéfice propre, ce qui aurait eu un effet sur la présence autour de ces communautés du genre homo, sur la présence de grands prédateurs qui auraient réduit en quantité, pour 2 raisons en fait. D'une part parce que, dans un premier temps, nous avons mangé les mêmes proies qu'eux, ce qui fait qu'ils s'en trouvaient privés et ils pouvaient moins se nourrir et moins se développer. Et puis finalement, avec les outils que nous développions peu à peu, nous nous avons fini par les chasser. Et c'est ça qui s'est passé progressivement lorsque nous nous sommes développés, alors notre stature, notre grand cerveau, notre main complexe avec le pouce préhensile, la bipédie a été essentielle également. Et voilà ce qui s'est passé en termes de capacité essentielle pour nous. C'est une capacité d'emprise qui, par rapport à la surface d'exploitation de l'environnement, a été multipliée considérablement au fil des millénaires depuis que nous évoluons à partir de notre cousinade du genre homo. Les chimpanzés, pour vivre parfaitement bien dans leur écosystème, ont besoin de 20 km² par individu et encore, ils n'en exploitent qu'un quart de façon régulière. Le genre homo, et nous en particulier, les chasseurs-cueilleurs, c'est entre 18 km², donc pas grand-chose, mais jusqu'à 1300 km² d'emprise sur les ressources pour chasser et cueillir. Et c'est autant de surface de concurrence avec les prédateurs et les autres espèces autour de nous, et c'est autant de surface que l'on appelle, que l'on dit être anthropisé, c'est-à-dire transformé à notre façon, puisque nous interagissons avec nos capacités cognitives, nos outils, etc. Et voilà ce que ça a produit de façon iconique désormais, cette emprise sur le monde, dans laquelle nous avons capturé plus d'énergie pour améliorer notre condition. Ça a provoqué ce qui s'appelle la grande extinction de la mégafaune, essentiellement entre 20 000 et 10 000 ans avant aujourd'hui. Alors vous voyez ici, des animaux qu'on connaît bien, mais qui font partie de notre imaginaire, mais qui ont disparu. L'ours des cavernes, alors il faut surtout penser à leur taille, c'était des animaux de grande taille, l'ours des cavernes en Europe, faisait 3,5 mètres, alors j'ai visité la grotte Chauvet la semaine dernière, c'était une visite très troublante, émotionnellement très prenante. Il y a de ces animaux-là, empaillés, évidemment, et vraiment on se sent tout petit par rapport à cette histoire très longue, et cette histoire de rivalité avec la faune qui nous entourait. Et il faut imaginer que toutes ces espèces ont disparu par notre emprise, et surtout, imaginez que ça n'est pas si ancien que ça, ces disparitions. Je pense en particulier à un petit éléphant qui vivait sur l'île de Tilos il y a 6 000 ans. On n'a pas cet imaginaire-là, mais pourtant c'est très récent. Et il faut se rappeler que si nous avions des lions en Grèce, si la Grèce antique comprend des lions dans ses mythologies et dans ses sculptures, c'est parce qu'il y avait des lions en Grèce. Ce n'est pas parce qu'on allait les chercher en Afrique qu'on les ramenait en Grèce, il y en avait physiquement il y a 2 500 ans, lors de la période de la Grèce antique, bien connue aujourd'hui, avec ces mythologies. Voilà la carte de répartition des animaux de grande taille de plus de 45 kg si nous n'avions pas été là en concurrence dans les écosystèmes. Et cette carte est particulièrement troublante spécifiquement pour le continent américain qui a été conquis entre 20 et 10 000 ans à peu près par l'humanité avant aujourd'hui. Et nous, nous avons l'imaginaire Disney de la faune, de la grande faune, les girafes, les gazelles, les lions. Mais en fait, sur le continent américain, du nord au sud, il y avait jusqu'à 27 espèces d'éléphants avant que nous arrivions. Il y avait des chameaux. Il y avait à peu près la même faune, si vous voulez, que celle d'Afrique aujourd'hui, qu'on a dans toutes nos histoires d'enfants, qu'on nous lit le matin ou le soir avant de nous coucher, plutôt le soir avant de nous coucher. Cet imaginaire-là, nous l'avons totalement transformé. En fait, c'est un artifice, cet imaginaire-là. Et la vraie faune, la faune authentique, en fait, elle était sur toute la planète, sur tous les continents. Et elle a été largement décimée. Et voici ce que ça donne sur l'aspect quantitatif de cette extinction massive. Vous voyez sur la gauche ici la masse, la biomasse de vertébrés terrestres il y a 10 000 ans. Et vous voyez le petit trait en bas ici. C'est ce qu'il reste aujourd'hui. Sensiblement 10 fois moins. Nous avons décimé, c'est le terme exact, la faune sauvage. Mais ce graphique montre autre chose. C'est que la biomasse d'animaux terrestres, de vertébrés terrestres, elle ne s'est pas réduite au total. Et nous avons aujourd'hui 60 % d'animaux d'élevage qui constituent la biomasse. Vous les voyez en bleu, là. Toutes les couleurs bleues. Si on ajoute à cette biomasse d'animaux domestiques la biomasse de l'humanité, on obtient 96 % de la biomasse de vertébrés sur la planète Terre. Il ne reste que 4 % de biomasse sauvage sur la planète Terre. En tout cas terrestre. Autres impacts écologiques, massifs, sur la biodiversité, mais cette fois étendue au végétal, nous avons simplement éliminé de la planète Terre 50 % de la biomasse des végétaux. 80 % des insectes également ont disparu et les tendances, malheureusement pour les insectes, sont lourdes puisqu'ils sont désormais, alors ils ont été largement impactés par l'agriculture et les pesticides, évidemment, mais ce qui impacte désormais la vie des insectes, c'est le réchauffement climatique lui-même et nous allons voir les perspectives du réchauffement climatique. Je reviens aux animaux domestiques. Une information, moi, qui l'année dernière m'a assez troublée, 70 % des oiseaux aujourd'hui sur la planète Terre sont des volailles d'élevage. Si vous imaginez les tourterelles, les toucans, les pingouins, tous les oiseaux de la planète Terre, même s'ils ne volent pas, tous les oiseaux de la planète Terre aujourd'hui ne font qu'une partie seulement de l'ensemble des volailles qui existent, des oiseaux qui existent sur la planète. Le reste, l'essentiel, la grande majorité, ce sont des oiseaux d'élevage. Voilà le graphique qui va être central pour notre réflexion ce soir. J'ai parlé de capture d'énergie. J'ai dit que l'énergie, c'était ce qui permettait. Et donc, ça nous permet, effectivement, de mieux vivre, de sécuriser notre alimentation, puisque lorsque nous pouvons déployer moins d'énergie par rapport à la surface que nous exploitons par rapport à ce que nous en récupérons, nous sommes plus en sécurité sur notre alimentation. Et nous avons aussi un bénéfice secondaire, c'est celui de l'augmentation de notre démographie. Alors, comment faisons-nous pour capturer un maximum d'énergie ? Alors, bien sûr, notre corps a évolué, ça, c'est le point commun avec tout le genre homo. Et puis, autre point commun, notre capacité technique, grâce à l'outil, a évolué. Mais chez Homo sapiens, cette évolution technique a été singulière et a augmenté par paliers. Et je vais vous montrer ces paliers ici. Alors, vous voyez, entre 40 000 et 50 000, entre 40 000 avant aujourd'hui et moins 35 000, il s'est passé ce qu'on appelle la révolution du paléolithique, des innovations techniques assez fondamentales. et en particulier, l'invention des outils, des armes à propulseurs. Qu'est-ce que ça apporte, les armes à propulseurs ? C'est que lorsqu'on va chasser, on n'est pas exposé physiquement au retour de force de la proie que l'on chasse, évidemment. Et les armes à propulseurs ont fait, c'est parfaitement visible ici, passer la population de l'humanité entre 40 000 et 35 000 ans d'un million d'individus sur la planète Terre, en fait, essentiellement en Afrique. Un seul petit million d'individus humains sur la planète Terre à 5 millions, 5-6 millions à peu près, juste parce que nous avons déployé de nouvelles capacités techniques. Alors, les armes à propulseurs, c'est en particulier la saguette ou le harpon. La saguette qu'on lance avec un propulseur indépendant et la saguette s'en va, le propulseur reste en main, ce qui fait qu'on est loin de la proie, on est moins exposé à mourir et on a une plus grande capacité à déployer la capture d'énergie, bien sûr. Autre palier essentiel, et en particulier sur le plan démographique, c'est celui de l'agriculture que vous voyez à partir d'ici, cette grande accélération, ce qui nous a fait passer de 5 millions, 5-6 millions de personnes sur la planète Terre à approximativement 200 millions en l'an 1. Donc c'est une très grande accélération, mais encore relative par rapport à aujourd'hui. C'est très peu, finalement. 500 millions, nous sommes 8 milliards aujourd'hui. Mais ce que je veux vous faire retenir là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu augmentation démographique, il y a eu modification radicale du rapport technique au milieu. La démographie, c'est très important parce que vous voyez ces grandes phases stables là, et puis l'apparition de la démographie liée à l'agriculture, l'explosion de la démographie liée à l'agriculture. Comment sommes-nous passés de l'État chasseur-cueilleur, 99% de notre histoire, à l'État, on va dire, agricole, pré-civilisationnel, qui a constitué les grandes cités-État par la suite ? Eh bien, c'est une évolution très longue, très chaotique, faite d'avancées, de recul et d'abandon parfois de la technique agricole parce qu'elle était inutile ou trop destructrice, trop impactante ou trop consommatrice d'énergie elle-même et trop peu, procurant trop peu d'énergie. Simplement, petit à petit, l'agriculture a été conservée dans l'évolution pour la raison suivante, et j'en développerai une autre un peu plus tard. Essentiellement, les chasseurs-cueilleurs étaient contraints pour pouvoir maintenir justement les capacités de chasse, et d'emprise sur le milieu, à ne faire d'enfants qu'une fois tous les 4 ans, à peu près. Et dès que l'agriculture apparaît, il est possible d'organiser une séparation des tâches, une division des tâches qui permet à la femme, je ne rentre pas du tout dans le débat justement du rapport homme-femme, mais il y a un lien évident à la technique, c'est un débat qui est très actuel et qu'il faut faire remonter dans l'histoire pour le comprendre dans son actualité aujourd'hui. Quand on est passé au mode agriculteur, il a été possible simplement de faire un enfant par an, en moyenne. Alors, l'agriculture, ce n'est pas une chose idéale. L'agriculture, en fait, ça a amené des tas de problèmes dans l'humanité. C'est la concentration du pouvoir, le rapport de classe et puis des problèmes de santé majeurs. Les dents carrières, parce qu'on mangeait des glucoses, des sucres qui n'étaient finalement pas très bons pour les dents. Un travail manuel beaucoup plus fort, beaucoup plus intense qui abîme le dos, qui abîme les genoux. Les agriculteurs étaient plus petits que les chasseurs queilleurs, en moyenne. Malgré tout, ce qui a permis, ce qui a fait que l'agriculture a gagné sur le long terme, c'est l'apport démographique un tout petit peu supérieur qui, en moyenne et sur plusieurs millénaires, a fait que l'agriculture a fini par être sélectionnée. Et on va développer un petit peu ça plus précisément. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui nous permet d'avoir tous les avantages d'aujourd'hui, c'est l'augmentation artificielle de la capacité de charge. La capacité de charge, ça désigne le nombre. Il y a un petit effet larsène. Est-ce que ça vous gêne ? Je ne sais pas comment le résoudre. J'ai un écho, larsène. Ce n'est pas très agréable. Je vais essayer de... Est-ce que c'est mieux ? Oui. Voilà. Ce qui a... La capacité de charge, j'étais là. La capacité de charge, c'est le nombre, maximum ou optimum, selon les définitions, d'animaux qu'un territoire peut tolérer sans que la ressource végétale ou le sol ne subisse de dégradations irrémédiables. Et c'est ça notre problème. C'est que, oui, bien sûr, chasser plus, développer l'agriculture, ça développe nos avantages, mais ça réduit la capacité de charge in fine. Ça l'augmente pour nous, pour notre bénéfice, mais in fine, ça la réduit pour tous les autres êtres vivants autour de nous et dans le temps, ça nous expose à ce qu'elle ne soit plus capable de supporter notre existence. Alors ici, vous voyez effectivement l'agriculture, c'est une échelle logarithmique, donc c'est très aplati, mais la dernière accélération démographique, je vais y venir, c'est le pétrole. Et vous voyez que l'explosion, elle est considérable dès le 19e siècle, à partir du charbon dans un premier temps, mais au 20e siècle surtout, avec le pétrole. Et vous voyez ici, quantitativement, un graphique extrêmement parlant pour comprendre à quel point la quantité d'énergie qui traverse nos sociétés change tout. Les hydrocarbures, ce qu'on voit ici, c'est 80% de notre consommation d'énergie, à peu près un tiers pour le pétrole, le charbon et le gaz, 20% pour le gaz, un tiers de pétrole, un tiers de charbon. Les biocarburants et les déchets, c'est 10%. Le nucléaire, 5% seulement, très stable. en gris, ici. L'hydroélectricité, à peu près 2,5%. C'est des choses qui sont discutées, bien sûr, mais ce n'est pas grand-chose malgré tout. Et ce qu'il faut retenir, essentiellement, je ne rentre pas dans le détail encore une fois, c'est que 20% de l'énergie consommée est de l'électricité. Ce qui nous permet de contextualiser la transition énergétique que nous souhaitons faire. Il faudrait que nous passions de 20% de consommation d'électricité à près de 100% si nous voulons nous affranchir totalement des hydrocarbures que nous savons être extrêmement polluants. Autre chiffre très important, 95% des transports, quels qu'ils soient, restent aujourd'hui indexés au pétrole. Donc, si vous voulez, je parlais d'emprise territoriale. Ce qui nous a fait étendre considérablement notre emprise territoriale, c'est l'apport d'énergie massif dans nos sociétés, en particulier pour les transports. Et aujourd'hui, 95% des transports sont inféodés, totalement dépendants du pétrole. Toute transition est dépendante de la possibilité de transporter des marchandises, y compris si on fait une transition vers le photovoltaïque et l'éolien. Or, cette transition-là dépend du pétrole. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée quantitatif, le pétrole, c'est 100 millions de barils de pétrole par jour consommés. 100 millions de barils consommés par jour. Un baril, ça fait à peu près 80 cm de haut, 160 litres. Si on les additionne, si on les empile les uns sur les autres, les barils de pétrole consommés par jour constituent une colonne de 80 000 km de haut. 80 000 km de haut, pour vous donner un ordre d'idée, l'atmosphère ne fait que 100 km de haut, d'épaisseur. Et l'ISS, la Station Spatiale Internationale, est à 400 km d'altitude. Tous les jours, nous consommons 80 000 km de barils empilés les uns sur les autres. Et je vous ai dit, bien sûr, l'énergie, c'est ce qui permet les transformations, c'est ce qui permet d'augmenter la capacité de charge. Vous savez que l'agriculture est née lentement il y a 10 000 ans et qu'elle a été largement augmentée dans ses capacités à produire des calories grâce à la technique agricole indexée sur le pétrole. Et voilà, je remontre ce graphique. Agriculture plus pétrole, c'est le passage de 1 milliard d'individus au 19e siècle, au début du 19e, à 8 milliards aujourd'hui. Il n'y a pas pour moi des corrélations entre la quantité d'énergie qui traverse nos sociétés et la quantité d'individus sur le plan démographique qui en profitent. Et on verra aussi qu'il y a un lien avec le PIB, c'est-à-dire le niveau de richesse, notre confort général indexé ou en tout cas qui se calcule en termes de PIB. Et voici ce à quoi s'exposent nos sociétés, c'est-à-dire sur le plan de notre richesse et de la démographie, c'est-à-dire une dépression, c'est-à-dire une baisse de la quantité disponible progressivement dans le temps. Alors, ce graphique est forcément en quelque sorte prospectif puisque une personne ne connaît l'avenir, mais la plupart des analystes sérieux, sinon tous, sont d'accord pour dire qu'à partir d'une certaine date, géologiquement, il n'est plus possible de sortir chaque jour plus de pétrole ou de charbon du sol que la veille. C'est ce qui s'appelle passer le pic de Hubert, Hubert étant celui qui a donné son nom au principe mathématique qui explique, qui montre que quand on creuse, effectivement, quand on pompe quelque chose dans le sol, au début c'est très facile, on en a beaucoup, puis peu à peu on arrive à un plateau et après ce plateau c'est beaucoup plus difficile de pomper ou de creuser parce qu'énergétiquement ça coûte de plus en plus cher et puis il y en a de moins en moins à chaque fois qu'on sort un litre de pétrole ou une tonne de charbon. Et ce graphique-là montre ce à quoi vont se confronter aujourd'hui, on le sait, à la fois le PIB et la démographie. Je vais y revenir. Ce qui est connu aujourd'hui c'est que le pic de pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole de meilleure qualité historique, a été franchi autour de l'année 2006 et que pour certains analystes il a été à l'origine ou à la cause en tout cas de ce fusible qui a sauté avec les subprimes aux Etats-Unis, ce fusible économique qui a sauté deux ans après avec une certaine respiration, c'est-à-dire que le passage du pic pétrolier a généré un choc économique, l'économie a mis un certain temps à l'encaisser et puis finalement les places borsières se sont inquiétées et ont fini par caotter et a généré une crise avec un petit emballement, alors pas un emballement massif, on pourra en vivre de plus grand, mais il se dit aujourd'hui chez la plupart des économistes hétérodoxes que 2008 aurait été consécutif au passage de ce premier pic. Aujourd'hui on continue à consommer autant de pétrole, sinon légèrement plus qu'en 2006-2008, mais ça n'est plus grâce au pétrole conventionnel de très bonne qualité, c'est grâce au pétrole de schiste, au schiste bitumineux, extrêmement cher à sortir du sol et surtout extrêmement polluant. Cela dit, cette quantité qui est maintenue au global et qui a même augmenté encore ces dernières années ne réfute pas le pic de Hubert et nous allons très certainement nous confronter à une dépression au cours de ce siècle. Vous voyez sur ce graphique cette courbe verte qui est celle de ce que nous appelons la transition énergétique. Ce que nous espérions, ce que nous espérions, c'est pouvoir nous affranchir des hydrocarbures, pétrole, gaz et charbon, en remplaçant ces approvisionnements énergétiques par des éoliennes, du photovoltaïque, de l'hydrolien, de l'hydraulique, et éventuellement du nucléaire. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est la possibilité effectivement de sortir de cette dépendance, c'est-à-dire de substituer une énergie par une autre. Là encore, je vous renverrai vers d'autres références, mais aujourd'hui, il n'a jamais été observé de substitution énergétique, au moins depuis la grande accélération qui est celle du charbon qui était censée nous sauver de la dépendance aux forêts. En fait, depuis qu'on a développé le charbon pour faire de la chaleur, à la place des forêts, on a surtout arrêté de couper les forêts en Europe et on est allé chercher des forêts ailleurs. Le charbon nous a justement permis de déployer notre capacité de charge à l'étranger, mais n'a pas vraiment sauvé les forêts. On le sait, elles sont dans une situation elles aussi critiques. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir si nous allons pouvoir substituer une énergie par une autre et nous ne l'avons pas observé historiquement. Lorsque le charbon est apparu, ensuite le pétrole et le gaz un peu plus simultanément, nous n'avons pas abandonné les énergies précédentes et lorsque le nucléaire est arrivé, nous n'avons pas consommé moins ni de pétrole, ni de charbon, ni de gaz. Et lorsque les énergies dites de substitution sont arrivées, les éoliennes et les panneaux solaires, nous n'avons pas moins consommé d'hydrocarbures et vous voyez ici que non seulement nous n'avons pas moins consommé mais qu'en plus, à contrario de ce qu'on entend dans la presse, de ce qu'on lit dans la presse et de ce qu'on entend dans les médias, au cours de 2000, de l'année 2015 à 2010, pardon, de 2005 à 2015, essentiellement, la croissance de l'approvisionnement énergétique, ça a été les hydrocarbures et pas du tout les énergies dites de substitution. Alors là, je vous renvoie vers les chiffres de Jean-Marc Jancovici mais en gros, sur cette période-là, pour une unité d'éolien développé, on a développé dix fois le charbon. Pour une unité de photovoltaïque développée, on a développé vingt fois le charbon. Donc non seulement on n'observe pas de transition mais on observe plutôt l'inverse, c'est-à-dire un déploiement des énergies fossiles contre les énergies dites de substitution. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se développent pas, ça veut dire que c'est très à la marge au regard des hydrocarbures. Et je dis ça encore aujourd'hui. Encore en 2019, la Chine en particulier, le sous-continent asiatique, continue de développer le charbon, l'Inde et la Chine, massivement et il n'y a pas, en tout cas au global sur la planète Terre, de substitution et c'est notre plus gros problème. L'hypothèse la plus inquiétante, ce serait même de dire que en ajoutant des moyens techniques à l'exploitation de l'environnement par des apports énergétiques supplémentaires, non seulement nous ne substituerions pas les énergies, mais nous renforcerions nos capacités d'exploitation des énergies précédentes. Et ça, c'est vraiment une hypothèse qui est peut-être fausse, c'est ce que j'appelle l'hypothèse du renforcement synergique des énergies, mais il faut la traiter frontalement. Il est tout à fait possible qu'en développant de nouveaux moyens techniques, nous renforcions nos capacités à exploiter les précédents, c'est-à-dire que nous émettions encore plus de CO2 que si nous ne le faisions pas. Quelques exemples rapidement. Les tours à concentration solaire, c'est-à-dire refléter la lumière du soleil dans une tour pour chauffer de l'eau, sont parfois utilisées, non pas pour produire de l'électricité, mais l'eau chauffée est injectée dans le sol, dans les nappes de pétrole, pour fluidifier le pétrole, ce qui permet d'en sortir plus. Donc vous voyez que là, on a une technique qui pourrait nous permettre d'éviter des émissions de CO2 qui est en fait utilisée pour finalement, in fine, émettre plus de CO2. Aujourd'hui, en Norvège, les plateformes pétrolières sont parfois alimentées par les barrages hydroélectriques, c'est-à-dire qu'au lieu de dépenser un baril de pétrole pour alimenter la plateforme pétrolière, ce qui est économiquement une perte, eh bien on continue à vendre ce baril de pétrole en alimentant avec de l'hydroélectricité. Et finalement, économiquement, c'est bénéfique à l'entreprise est-ce qu'il y a une meilleure valeur ajoutée au baril vendu sur les marchés plutôt qu'utiliser à perte pour sortir d'autres barils de pétrole. Et puis simplement sur le plan économique, quand on ajoute de nouveaux moyens de production d'énergie, comme je l'ai dit, on se permet plus de choses. Donc les marchés continuent à fonctionner. Je crains que plus on produise d'énergie de quelque façon que ce soit, plus tout simplement nos sociétés tiennent longtemps sur le plan de leur emprise destructrice, ce qui in fine ne résout absolument pas notre problème écologique. Je vous lis une citation de Gaël Giraud, chef économiste à l'Agence française du développement. Il n'y a aucune différence de gain pour les financiers entre les investissements verts et les investissements bruns. c'est du greenwashing. C'est évident. Lorsqu'on déploie une technique, technologie en particulier, très complexe, faire fonctionner des éoliennes et des panneaux solaires par intermittence sur des grands territoires pour distribuer une énergie de façon la plus lissée possible alors que les sources sont instables, ça demande une très grande complexité. Donc c'est une technologie très, on va dire, qui demande beaucoup d'ingénierie et de ressources. Et sur les marchés, c'est une valeur qui pourra être négociée face à d'autres en termes spéculatifs et Gaël Giraud le dit très bien, les investissements sur les marchés bruns, donc les hydrocarbures et les fossiles ouverts, de toute façon, ce sont des investissements spéculatifs et ça fait tourner la machine au même titre l'un que l'autre. Je lis l'hypothèse, elle sera à traiter et surtout à réfuter. Elle dit en gros qu'au lieu de suivre la déplétion naturelle des hydrocarbures, ce qui est finalement une réduction des émissions de CO2, nous tirerions, grâce aux énergies dites de substitution, nous tirerions la courbe vers la droite et voilà comment cela peut s'exprimer. Le déploiement des technologies de production dites de substitution pourrait générer plus d'émissions de gaz à effet de serre que la seule exploitation du pétrole, du charbon et du gaz. en maintenant le fonctionnement de nos sociétés thermo-industrielles plus longtemps que si celui-ci suivait la déplétion des hydrocarbures, elles en autoriseraient une exploitation prolongée et plus importante. Cette courbe-là serait tirée vers la droite. Au global, nous aurions émis plus de CO2. Ici, vous avez ce dont je parlais tout à l'heure, un de nos plus gros problèmes pour toute transition énergétique. C'est le lien direct, fort, montré par la plupart des économistes hétérodoxes, encore une fois, ceux que je lis, ceux qui nous en apprennent le plus sur notre problème écologique et économique. Il y a un lien fort entre la quantité d'énergie qui traverse une société et le PIB. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a aussi un lien fort entre la quantité d'énergie qui traverse une société et la démographie. Voilà les deux grands paramètres que nous allons devoir traiter sur le plan politique et nous en arrivons à la problématique d'aujourd'hui. Le PIB, la richesse, notre niveau de confort et la démographie. et l'autre paramètre qui vient potentiellement réguler toutes nos questions à terme. J'utilise réguler avec une grande prudence mais c'est le terme que nous allons devoir utiliser désormais. Voici un graphique que je continue d'utiliser parce qu'il est il ne s'arrête pas à l'année 2100. Partout, lorsque vous allez avoir la question climatique traitée dans les médias ou par les politiques, on va vous dire tel niveau de réchauffement climatique en 2100. Mais 2100, ce n'est pas la date où le réchauffement climatique s'arrête si jamais il advient ou si jamais il se prolonge tel qu'il est déjà présent. Et sur ce graphique, on voit donc plusieurs courbes. Aujourd'hui, on sait que nous suivons soit la courbe rouge la plus haute soit la courbe rouge juste en dessous. Ce sont celles qui nous mènent alors peut-être la courbe jaune mais elle est de moins en moins malheureusement probable. Donc en gros, nous allons entre 3 et 6 degrés. Je regarde le graphique encore parce qu'il y a des discussions mais le dernier article qui est sorti c'est une émanation possible de protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre parmi d'autres qui vient s'ajouter au méthane, au CO2 et qui sort en fait du permafrost et du pergélisol suite à la fonte des terres gelées au nord de la planète. Et vous voyez qu'aujourd'hui les hypothèses prudentes sont sur la courbe jaune 3 degrés à la fin du siècle mais ce sont des hypothèses peut-être trop conservatrices par rapport à ce que nous observons déjà et les hypothèses les plus inquiétantes sont à 6 degrés. je rappelle qu'en fait ce qui est majeur et qui doit être traité frontalement là encore ce n'est pas la moyenne de réchauffement qui est importante c'est l'écart à la moyenne et la moyenne de réchauffement sur les terres. Je développe un tout petit peu la moyenne de réchauffement planétaire on est aujourd'hui à 1 degré à peu près. Mais aujourd'hui on sait déjà qu'en fait en France il fait entre 1,5 et 2 degrés de plus en moyenne annuelle. Pourquoi ? Parce qu'il fait un peu plus chaud au-dessus des terres naturellement qu'au-dessus des océans en moyenne planétaire. Et donc le réchauffement est 1,5 ou deux fois plus élevé que sur la moyenne mondiale. Et ça c'est très important parce que nous allons penser un avenir à 3 degrés à la fin du siècle mais en fait ce que ça veut dire réellement en moyenne sur le territoire français c'est peut-être 5,6 degrés en moyenne. Aujourd'hui il est déjà mesuré qu'en Suisse puisque la Suisse est un climat montagnard en Suisse et en fait dans toutes les Alpes il fait déjà à 2,5 degrés de plus en moyenne. 2 à 2,5 degrés de plus en moyenne. On se demandait pourquoi les glaciers fondaient si vite. Et en fait parce que la moyenne n'est pas celle de la moyenne planétaire. Aujourd'hui on sait déjà qu'au pôle Nord il fait peut-être plus de 3 degrés de moyenne de température en plus que la moyenne planétaire. Ça c'est une perspective d'évolution plus inquiétante que la seule moyenne planétaire et surtout l'écart à la moyenne. Et c'est déjà observé. Cet écart à la moyenne augmente plus vite que la moyenne. Donc pour 1 degré de réchauffement climatique nous avons déjà des écarts à la moyenne exceptionnels. Nous les avons déjà mesurés. Alors un exemple on ne pourra pas dire que l'hiver que nous avons traversé est le résultat du réchauffement climatique. On ne pourra jamais le dire sauf statistiquement après coup dans quelques années. Malgré tout il est possible que ce que nous avons vécu c'est-à-dire des températures extrêmement basses en Australie extrêmement basses en Amérique du Nord en même temps que des températures extrêmement hautes en Australie proches de 50 degrés en Amérique du Nord ressentis et moins 50 degrés en Australie ressentis. Ces extrêmes-là en même temps sur la planète j'ai inversé peut-être vous avez corrigé ces températures extrêmes sont des écarts à la moyenne qui sont probablement exceptionnels et que la planète n'aurait peut-être pas connus depuis des dizaines de milliers d'années et ça c'est déjà mesuré depuis 30 ans donc c'est pas quelque chose qui va se produire demain et c'est particulièrement inquiétant parce que les écarts à la moyenne c'est spécifiquement problématique pour l'agriculture. Une agriculture que nous essayerions d'adapter à 3 degrés de réchauffement à la fin du siècle mettons alors déjà ça sera plus au-dessus des terres et en plus elle pourra subir sur quelques jours dans l'année des températures et puis c'est déjà envisagé par Jean Josel par exemple un rapporteur du GIEC Jean Josel qui dit on aura des températures en France qui dépasseront sur quelques jours les 50 degrés en 2070 probablement. Donc ça c'est particulièrement inquiétant. Je fais court sur si je suis obligé d'en parler parce que le rapport du GIEC je parlais de démographie et de PIB le lien entre l'énergie et le PIB et le risque que nous ne puissions pas faire de transition énergétique nous expose à une traduction du dernier rapport du GIEC. Que dit le dernier rapport du GIEC ? Si nous voulions rester entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement climatique en 2100 c'était ça l'intitulé du rapport du GIEC le dernier que devrions-nous faire si nous voulons rester en 2100 entre 1,5 et 2 degrés ? Et bien il y a un programme dans le dernier rapport du GIEC. Il faut baisser de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030 et qu'il n'y ait plus du tout c'est même pas de CO2 c'est de gaz à effet de serre tout gaz confondu les baisser de moitié en 2030 et qu'il n'y en ait plus du tout en tout cas qu'il ne soit pas récupéré par un système quelconque que le bilan soit neutre en 2050 mais le problème c'est que nous avons vu que d'une part nous n'observons pas de transition énergétique il est possible que nous n'arrivions pas à nous passer du pétrole et du charbon et du gaz première chose et la deuxième chose c'est qu'il y a un lien entre l'énergie consommée et le PIB ce qui veut dire que si nous remontons la chaîne de causalité nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre de moitié en 2030 nous réduisons le PIB de moitié en 2030 c'est pas spéculatif ce que je vous dis les cabinets d'expertise qui étudient sur le plan programmatique ce que nous devons faire pour rester entre 1,5 et 2 degrés disent bien qu'in fine il faut réduire le PIB la richesse produite de moitié pour 2030 et surtout plus problématique conceptuellement mais surtout dans la réalisation il faudrait tomber à zéro émission de gaz à effet de serre donc potentiellement zéro PIB ça n'a aucun sens en fait pour nous on ne peut pas comprendre ça ne plus produire de richesse et pourtant si on suit les courbes et s'il est vrai qu'il n'est pas possible de faire une transition énergétique et s'il est vrai qu'on ne peut pas découpler énergie et PIB nous risquons de ne pas avoir le choix si nous voulons rester en dessous des 2 degrés que d'avoir zéro PIB en 2050 voici ce que les cabinets d'expertise proposent de façon concrète pour rester sous les 2 degrés à l'horizon 2100 en France les nouvelles générations donc c'est Carbon Brief les nouvelles générations vont devoir limiter leur empreinte carbone jusqu'à 90% par rapport à celle de leurs grands-parents c'est ça 90% c'est la perspective pour diviser par 2 d'ici 2030 pour un français parce que c'est pas la même chose pour tous les citoyens de la planète évidemment nous sommes bien plus riches que la moyenne un enfant né en 2017 en France disposera d'un budget carbone 8 fois moins élevé que quelqu'un né en 1950 voilà le programme pour la jeunesse d'aujourd'hui en France le cabinet BNL Evolution dit bien qu'il ne faut plus de voitures en 2024 en ville du tout dans 5 ans moins de 5 ans plus de chauffage au fuel en 2026 1 kg de vêtements neufs mis sur le marché par an et par personne dès 2022 1 kg par an par personne on est très 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 au-dessus évidemment toutes les parcelles de jardin doivent devenir productrices parce qu'il faut abandonner l'agriculture industrielle qui est très émettrice de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre en général il faut désormais mettre des quotas en place des quotas le quota c'est ce qu'on met en place en période de guerre le quota sur les produits importés comme le café le chocolat le thé les fruits exotiques alors c'est évidemment ça nous paraît très intuitif mais très logique en tout cas de réduire les consommations de produits importés mais on a peut-être oublié qu'en fait le café c'était un produit importé le café fait partie des trois matières les trois produits les plus transités les plus marchandés au niveau mondial avec le sable et le pétrole le café bon voilà il faut aussi deux fois plus d'agriculteurs d'ici 2030 deux fois plus d'agriculteurs d'ici 2030 la tendance elle est exactement à l'opposé elle est encore aujourd'hui à la réduction du nombre d'agriculteurs sur le territoire français brièvement un état des lieux sur l'agriculture et après on passera aux questions cruciales que sont la politisation du débat bon le réchauffement climatique impacte déjà les rendements agricoles le CO2 peut même modifier la qualité alimentaire la qualité calorique des aliments en réduisant le nombre de protéines que les végétaux portent ainsi que le nombre de nutriments de micronutriments et la teneur en vitamines donc le réchauffement climatique à lui seul en fait le taux de CO2 dans l'atmosphère réduit potentiellement la qualité nutritive des aliments donc ça c'est quelque chose je vous ai dit la quantité de calories qui circulent dans la société c'est aussi un résultat démographique en raison du réchauffement climatique l'azote se fixe moins bien dans le sol l'azote c'est absolument essentiel pour l'agriculture je rappelle que si nous avons pu croître de 2 au début du 20ème siècle à 8 milliards aujourd'hui c'est grâce au procédé Haber-Bosch qui a permis qui a créé en fait la capacité de craquer l'azote de l'air pour en faire du fertilisant et amender les sols ce qui a considérablement augmenté les rendements agricoles ça date du début du 20ème siècle sans azote dans le sol l'agriculture ne marche pas les plantes ne poussent pas et le réchauffement climatique à lui seul réduit la capacité des sols à fixer l'azote les maladies des plantes sont déjà en augmentation sur le seul critère du réchauffement climatique et les organismes des zones subtropicales trouvent désormais dans les zones tempérées des conditions favorables comme des hivers doux et ces organismes pathogènes donc attaquent sur le critère du réchauffement climatique nos récoltes ce qui en réduit le rendement au global voici les courbes proposées par le rapport Meadows il y a plus de 50 ans 72 le rapport Meadows est publié commandé par le club de Rome au MIT Massachusetts Institute of Technology il a été demandé au MIT de considérer plein de paramètres sur l'évolution de nos sociétés et de créer un logiciel qui permettrait d'estimer de l'évolution de nos sociétés selon différents scénarios les paramètres essentiels sont les ressources évidemment donc les quantités de minéraux disponibles le PIB la production industrielle la pollution la productivité agricole et la démographie alors il y avait d'autres paramètres qui étaient considérés dans les équations ce sont les paramètres qui ont été in fine conservés dans les courbes que je vous présente et évidemment plein de scénarios ont été proposés mais deux scénarios ont été conservés parce qu'ils étaient proches du business as usual c'est à dire continuons proposons l'hypothèse que nos économies continuent à croître comme c'était parti en 1972 et les courbes qui ont été dressées grâce au logiciel qui s'appelle WorldStreet ont estimé que pour des raisons économiques exclusivement c'est à dire il n'y a pas de modèle climatique intégré à ce rapport pour des raisons essentiellement économiques nos sociétés buteraient sur la limite d'approvisionnement en ressources la limite d'approvisionnement en énergie et le coût de fonctionnement de nos sociétés au regard essentiellement de la pollution et de la complexité que nos sociétés devraient gérer et au bout d'un moment nos sociétés consomment trop d'énergie par rapport aux limites physiques consomment trop de matériaux par rapport aux limites physiques et génèrent trop de dégâts trop de pollution sur l'environnement ce qui fait que le coût devient ingérable et nos sociétés finissent par buter contre une limite de complexité globale et voilà le mot arrive dans le débat elle s'expose à un risque d'effondrement le rapport s'appelle Limits to Growth et ce qui nous inquiète particulièrement évidemment dans ce rapport dans les conclusions c'est la courbe noire que vous voyez bien qui estime que évidemment parce qu'il y a une réduction des rendements agricoles au bout d'un moment il y a aussi un impact sur la démographie et cet impact sur la démographie il est calculé il est estimé alors je ne dis pas que ce rapport là est utile en tant que prédiction on ne parle pas de prédiction on dit que c'est de la prospective économique et qu'il est possible que nos sociétés se trouvent effectivement confrontées à la limite des ressources et à un coût économique trop élevé et qu'elles se confrontent à un risque d'effondrement donc il est possible que ça arrive la conséquence de ce risque d'effondrement c'est qu'évidemment la démographie décroît je rappelle quelques chiffres la guerre de 39-45 c'est 50 à 70 millions de morts sous Mao à peu près 80 millions de morts en 30 ans cette courbe noire à partir de 2030 pas 2030 en fait plutôt 2040 2050 puisqu'il y a forcément une inertie à partir de 2040 2050 évidemment avec des variabilités annuelles mais il est estimé que la démographie baisserait d'à peu près 40 à 150 millions de déficits nets annuels annuels cette grande courbe c'est la réduction de la population qui après un pic aux alentours de 9-10 milliards chuterait chaque année de 40 à 150 millions et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer dans notre réflexion pourquoi la question écologique est absolument centrale pourquoi vient-elle rebattre toutes les cartes du politique parce que ici vous voyez sur ces différentes courbes qu'on appelle les courbes montrant la grande accélération essentiellement au cours du 20ème siècle vous voyez ici la grande accélération du PIB l'augmentation de la richesse globale l'augmentation de l'acidité des océans l'augmentation de la consommation d'engrais l'augmentation du nombre de téléphones portables distribués sur la planète la perte de forêts tropicales les émissions de gaz à effet de serre en fait tous les paramètres anthropiques anthropiques à NTH c'est à dire ceux qui nous concernent en tant qu'humains tous ces paramètres là ont subi une grande accélération que ne voyons-nous pas sur ce graphique et qui est le coeur de la problématique de ce soir nous ne voyons pas la protection de l'environnement nulle part nous ne voyons pas l'écologie politique et scientifique nulle part aucun résultat nous ne voyons pas le développement durable encore moins nous ne voyons pas l'anticapitalisme s'il y avait la courbe de la quantité de transactions de type capitalistique qui ont été faites elles seraient dans le même sens nous ne voyons pas la décroissance du tout nous ne voyons pas l'écologie radicale ou l'anarchie et encore moins les ONG de protection de l'environnement ou les faits des différentes conférences of the parties les COP on ne voit rien de tout ça en fait il ne se passe pas dans le réel ce que nous souhaitons nous souhaiterions que notre adaptation soit compatible avec le respect de notre milieu dans les faits nous n'avons jamais autant impacté notre milieu que depuis que nous avons inventé la notion de protection de l'environnement c'est ça que je vous propose de discuter maintenant je vais vous proposer une définition de l'effondrement pour moi c'est ma définition l'effondrement c'est quelle que soit l'organisation sociétale considérée l'organisation sociétale humaine considérée c'est le retour plus ou moins rapide et global des contraintes de la régulation par les lois naturelles sur les critères de l'alimentation de la sécurité et de la santé un effondrement ça n'est pas comme ce qu'ont vécu probablement les mayas c'est à dire la fin de la cité état et la fin de la centralisation du pouvoir et de la concentration de la richesse ça ce qu'ont vécu les mayas c'est probablement une transition entre un système d'administration et un système politique qui ne tient plus et un autre système d'organisation qui est le retour à une agroforesterie une vie dans les forêts la démographie semblablement n'a pas chuté lors de ce qu'on appelle la chute de la civilisation maya en fait c'est une forme d'organisation qui s'est effondrée mais pas la société maya un effondrement ça n'est pas le fantasme que nous avons d'une désorganisation complète rapide inéluctable sans organisation ensuite le problème d'un effondrement c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça et surtout que ça a pour moi une définition précise c'est que c'est la perte de maîtrise ça n'est pas la transition ça n'est pas un déclin un déclin ça peut se gérer il est possible que l'intitulé de la conférence de ce soir l'effondrement ça ne soit pas ce que nous allions vivre au cours de ce siècle il est possible que nous nous organisions une possibilité pour vivre un déclin économique tout en ne perdant pas la maîtrise évidemment personne ne peut dire que nous n'allons pas perdre la maîtrise sur certains paramètres en tout cas il ne faut pas partir avec cette fatalité là en esprit quoi qu'il en soit lorsqu'une société perd la maîtrise sur l'alimentation effectivement sa démographie réduit lorsqu'elle perd la maîtrise sur sa santé évidemment elle ne peut plus se protéger contre les pathogènes et elle subit les maladies lorsqu'elle perd la maîtrise sur la sécurité elle est attaquée un exemple il est possible que ce que nous appelons peut-être à tort l'effondrement du Venezuela qui est peut-être juste une désorganisation interne qui fait que le Venezuela est exposé à des pressions extérieures il est possible qu'en fait ce soit quelque chose d'assez artificiel sur le plan de l'analyse mais pas un effondrement structurel pour des causes internes la perte de maîtrise c'est aussi le retour de quelque chose de quantité de choses que nous avons refusé de voir en période de croissance et là je suis obligé de faire appel à des notions qui sont de l'ordre de la sélection naturelle de l'évolution des grands principes de la vie sur la planète et en fait des grands principes physiques également qu'est-ce que c'est que l'évolution sur la planète Terre et selon à quelle grande contrainte elle est soumise et bien la vie depuis qu'elle existe sur la planète Terre elle est soumise à des paramètres qui ont deux qualités qu'il faut traiter elles aussi frontalement la vie est soumise à des paramètres de régulation qui sont autoritaires d'une part la vie c'est binaire si vous êtes adapté si vous pouvez gérer votre alimentation votre sécurité et votre santé vous vivez si vous perdez la maîtrise sur un des trois paramètres c'est ce que je disais vous ne pouvez pas garantir votre survie et c'est binaire si vous perdez la maîtrise vous risquez de disparaître et c'est autoritaire vous n'avez pas le choix soit vous vivez soit vous mourez et ça fait 4 milliards d'années que la vie se déploie sur la planète Terre selon ce paramètre là en premier le second est que ce paramètre de régulation de la vie est totalitaire il n'y a pas sur la planète Terre un seul être vivant qui soit indépendant de la régulation de la vie par la vie si on peut maintenir l'alimentation la sécurité et la santé pour une cellule c'est la même chose que pour nous pour un batracien c'est la même chose que pour nous on vit sinon on meurt alors je sais que ces termes sont rudes mais le contexte politique mondial aujourd'hui oblige à les traiter pourquoi ? parce que des sociétés qui se sont développées sur des paramètres dont elles sont dépendantes des paramètres énergétiques qui viennent désormais les fragiliser la fin du pétrole la fin de la richesse facile font réapparaître au coeur de l'organisation des paramètres que nous avons repoussés je vous ai dit tout à l'heure les chasseurs-cueilleurs ils ont repoussé les limites ils avaient 1300 km² d'emprise sur le monde et bien s'ils sont fragilisés leur emprise se réduit quels sont les paramètres qui reviennent dans leur organisation ce sont des paramètres d'autorité et de totalitarisme que nous verrions éventuellement déjà apparaître sur le plan politique comment avons-nous fait pour ne pas voir ces choses-là au cours de ce siècle qu'au cours des deux siècles passés ou plutôt depuis la dernière guerre mondiale de façon très spécifique après les 30 glorieuses il est possible c'est une hypothèse que je tiens à déployer et à vous faire traiter il est possible que la particularité du genre homo sapiens de nous au coeur du genre homo ce soit notre capacité à nous raconter des histoires précisément à assembler les éléments du réel de façon arrangeante pour nous alors c'est un peu ce que nous faisons quand nous inventons des outils quand on invente un outil on prend une propriété du réel on en prend une autre et on l'assemble et ça fait un objet nouveau le levier plus la masse ça fait un marteau on a pris deux propriétés du réel on les a assemblées ça fait un objet nouveau l'hypothèse est de dire que nous sommes cette espèce qui non seulement peut déployer ses capacités grâce à des outils nouveaux mais aussi pourrait utiliser tout ce qu'elle connaît du monde pour se raconter des histoires qui sont différentes de ce qu'elle perçoit nous serions passés d'un simple système alors pas simple du tout mais celui que les animaux ont tous connu percevoir le monde éprouver des émotions négatives et positives et puis réagir en fonction des émotions négatives ou positives qu'on a vécues tous les animaux fonctionnent de cette façon là dès qu'ils ont un petit un système cérébral un temps soit peu développé probablement même que les émotions en tout cas ce qui pourrait ce qui fait se mouvoir puisque l'émotion c'est le mouvement étymologiquement c'est quelque chose d'extrêmement partagé dans le vivant ce sont des études qui sont désormais largement accessibles et bien nous nous serions passés du traitement perception émotion réaction je simplifie un traitement perception émotion nous voulons nous protéger nous fuyons le prédateur nous avons peur nous réagissons ou alors nous allons vers le prochain que nous souhaitons protéger par altruisme par générosité mais à l'interface avec notre réaction nous aurions réagencé le réel de façon inédite en nous racontant des histoires qui nous auraient protégé de ce que nous ne voulions pas voir c'est l'hypothèse que je vous propose la performance adaptative de l'humanité comparativement à l'ensemble des autres espèces vivantes et au genre homo dont elle est issue pourrait provenir notamment de sa capacité à s'adapter non pas en fonction de la réalité qu'elle perçoit mais en fonction d'histoires qu'elle se raconte sur cette réalité auxquelles elle attribuerait une plus grande valeur de réalité Jean-loïc Le Kelec anthropologue au CNRS explore plus ou moins directement cette question là en particulier sur notre capacité à vraiment masquer ce qui nous disconvient pourquoi mourons-nous ? il a exploré il s'est questionné sur la présence d'un mythe extrêmement présent dans nos cultures celui qu'il appelle le mythe du message perverti la lune une divinité créatrice c'était le cas en tout cas à l'origine de ce mythe la lune pour les populations qui ont inventé ce mythe cette mythologie est une divinité créatrice la lune mandate lièvre un petit animal le lièvre pour porter à l'humanité un message de vie mais le lièvre modifie le message ce qui introduit la mort chez les humains depuis lors les humains détestent le lièvre et les humains se sont vengés sur lui en le frappant et c'est pour ça que depuis ce jour le lièvre a la lèvre fendue Jean-Louis le Kellegg a donc exploré l'origine de ce mythe pour essayer d'en trouver l'antériorité et le lieu de naissance et il a trouvé que probablement potentiellement ce mythe était âgé de 30 000 ans et que probablement il était non seulement partagé dans beaucoup de populations humaines mais aussi disponible sous plusieurs versions et toujours structuré de la même façon c'est un déni de réalité quelque chose que nous ne voulons pas voir par exemple ici la mort ou que nous avons du mal à gérer émotionnellement donc la mort et cette question là nous en rejetons la gestion émotionnelle sur quelqu'un d'autre sur une autre entité ici le lièvre en tout cas mais d'autres versions de ce mythe du message perverti disent que c'est pas un lièvre c'est un lézard et que parfois c'est pas le lièvre ou le lézard qui corrompt le message mais il se fait doubler par un autre animal et puis parfois c'est un serpent et vous retrouvez aussi ce système d'interprétation du monde dans la genèse dans la genèse lorsqu'il est dit que nous quittons le paradis originel c'est pas vraiment c'est pas vraiment de notre faute c'est le serpent qui a corrompu le message de bonté et d'absolu et puis nous nous retrouvons à gérer sur la planète Terre le bien et le mal c'est pas de notre faute c'est le serpent je suis obligé de simplifier beaucoup mais je tiens à montrer quelle est potentiellement la structure fondatrice de ce qui nous permet ou de ce qui nous a permis aujourd'hui de ne pas voir le risque écologique la structure fondatrice pour moi fondamentale c'est une capacité à dénier le réel ce qui a été très facile à faire pendant les 150 dernières années de croissance incroyable et puis aussi à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre je ne dis pas que ce mythe fondateur est universel et que toutes les sociétés humaines l'ont développé et l'ont utilisé pour se déculpabiliser ou pour rejeter leurs émotions négatives je dis que potentiellement lorsqu'il y a un besoin de se développer rapidement il est beaucoup plus facile de le faire en déniant ce qui nous disconvient en ne le voyant pas en le rejetant et en reprochant à quelqu'un d'autre que soi-même la cause de ce que nous ne voulons pas voir à quel point avons-nous été capables de nous inventer des histoires qui nous ont masqué la réalité depuis 150 ans cette grande puissance énergétique nous a fait être très riches et extrêmement protégés alors je l'ai dit de la famine de la mauvaise santé nous avons déployé un système de santé en particulier en France extrêmement performant et puis surtout nous avons rejeté très très loin depuis 60 ans au moins et sur nos territoires les plus riches nous avons rejeté très très loin les problèmes de sécurité nous vivons dans un monde beaucoup plus safe et sécuritaire que celui de la plupart de nos ancêtres même si je sais que cette question reste discutée quoi qu'il en soit nous avons développé cette notion très particulière sur le plan culturel c'est celle de la liberté comme si nous étions affranchis des contraintes et la liberté nous l'avons même à ce point conceptualisé qu'elle s'est peut-être totalement fondue dans nos paradigmes scientifiques et dans notre compréhension du monde au point que nous nous n'aurions plus vu le grand cadre que j'ai rappelé tout à l'heure qui est celui des contraintes extérieures l'autoritarisme et le totalitarisme de la vie ou de la mort c'est binaire la sélection naturelle nous aurions rejeté tout cela au loin intériorisé la notion de liberté l'infranchissement des limites et regardez ce tableau qui est celui qui montre quels sont les types d'interactions entre deux espèces et vous voyez que sur le plan positif deux espèces peuvent s'entraider faire de la coopération de la symbiose et les deux bénéficient mutuellement de leurs relations sur le plan plus neutre on a des relations de commensalisme alors une espèce profite des déchets de nourriture d'une espèce plus grosse et les deux cohabitent mais il n'y a pas de perturbation de l'une sur l'autre et dans les aspects plus négatifs par exemple on a l'amensalisme qui est le fait qu'une espèce quelconque développe ou produise une toxine de façon par inadvertance ou en tout cas pas par inadvertance mais juste parce qu'elle existe elle produit une toxine qui vient impacter la vie d'un autre ça c'est tout à fait négatif pour celle qui subit alors c'est un petit peu notre impact sur l'environnement nous produisons de la pollution qui perturbe quantité d'autres êtres vivants et puis vous voyez tout en bas à droite qu'il est marqué compétition dans ce tableau et je critique beaucoup cette grille de lecture et je tiens absolument à ce que nous rétablissions ce qui pour moi est la réalité de notre rapport à notre milieu ici nous ne devons pas mettre compétition nous devons mettre rivalité la compétition c'est le cadre c'est ce qui est extérieur à nous c'est ce dont nous ne pouvons pas nous extraire si nous sommes capables d'assurer notre alimentation et notre sécurité et notre santé nous vivons sinon nous mourrons c'est le cadre de la compétition et je vais citer Darwin il le dit très bien et dans le cadre de la compétition nous mettons en place des stratégies de coopération et de rivalité il faut donc écrire rivalité en bas à droite de ce tableau deux pays peuvent être rivaux dans le cadre de la compétition pour l'emprise sur les ressources pour que l'un ou l'autre des deux pays puisse au mieux assouvir les besoins de son peuple dans le cadre de la compétition nous sommes soit coopératifs soit rivaux mais il y a toujours de la compétition je prends un exemple au basket il y a des règles immuables en tout cas elles sont fixes et dans le cadre de la compétition les équipes sont solidaires entre elles et en interne des équipes par exemple il peut y avoir des stratégies de rivalité le coach va motiver ses troupes en jouant sur la rivalité entre celui qui est sur le banc de touche et ceux qui sont sur le terrain ce sont des stratégies que nous mettons en place dans l'objectif d'obtenir un résultat qui est celui de résister à la compétition d'obtenir un bénéfice dans la compétition et en fait ce tour de passe-passe sémantique qui a été de rendre invisible la compétition au nom de la liberté ce tour de passe-passe est un dévoiement de ce que disait Darwin en 1860 je le lis discutons actuellement un peu plus en détail la lutte pour l'existence rien de plus facile que d'admettre la vérité de ce principe la lutte universelle pour la vie rien de plus difficile je parle d'expérience que d'avoir toujours ce principe à l'esprit or à moins qu'il n'en soit ainsi ou bien on verra mal toute l'économie de la nature ou on se méprendra sur le sens qu'il convient d'attribuer à tous les faits relatifs à la distribution à la rareté à l'abondance à l'extinction et aux variations des êtres organisés je répète rien de plus facile que d'admettre la vérité de ce principe la lutte universelle pour la vie rien de plus difficile je parle d'expérience que d'avoir toujours ce principe à l'esprit c'est pour nous qui sommes des sociétés très affranchies des contraintes de la régulation de la vie par la vie c'est très difficile de réintégrer ces contraintes et c'est ça la définition de l'effondrement que je rappelle c'est devoir réintégrer dans le fonctionnement de nos sociétés des contraintes extérieures que nous avons déniées parce que nous nous sommes racontés des histoires sur notre propre existence dans la politisation du débat sur l'écologie il y a une question là aussi fondamentale qu'il faut traiter frontalement c'est celle de la hiérarchie et des inégalités c'est celle qui est traitée dans la rue tous les jours en ce moment est-il possible ou non de s'affranchir des hiérarchies dans l'organisation de nos sociétés la théorie du ruissellement c'est dire que c'est une théorie qui n'est absolument pas vérifiée sur le plan économique elle est même largement réfutée c'est dire que pour que les plus démunis ou l'ensemble des peuples soient plus riches ou vivent dans de meilleures conditions et de meilleurs services rendus de meilleures retraites une assurance chômage de qualité la théorie de ruissellement dit qu'il faut protéger les riches une fiscalité minimum pour eux pour que finalement leur richesse redescende jusqu'aux plus démunis dans la société évidemment ça ne tient pas et je propose en opposition à cette théorie qui ne tient pas je dirais plutôt une théorie du pompage en maintenant une métaphore hydraulique parce qu'en fait mais c'est difficile à entendre les sociétés ne fonctionnent pas par ruissellement mais par capture d'énergie on en revient à ce que je disais au départ par une petite partie de la population qui est celle qui parce qu'elle capture l'énergie s'approprie le pouvoir mais qui rend disponible à l'ensemble de la population cette énergie pour qu'elle puisse elle mettre en oeuvre une transformation qui génère de la richesse et ensuite remonte dans la société progressivement pour déposer à chaque strate un peu plus de richesse pourquoi cette analogie pourquoi cette comparaison enfin cette opposition entre le ruissellement et le pompage parce que c'est ce qui sur le plan physique régit l'organisation du vivant tout le vivant tous les écosystèmes vivants suivent la chaîne de dépendance suivante l'énergie l'énergie est d'abord capturée initialement par la photosynthèse par les végétaux qui font de la photosynthèse ils rendent disponible ce qui permet les transformations ensuite seulement les autres êtres vivants mangent les plantes les végétaux ils bénéficient de la disponibilité de l'énergie peuvent mettre en oeuvre leur métabolisme et ainsi vivre eux aussi sont mangés dans une chaîne de dépendance jusqu'au dernier des prédateurs qui lui est en tout bout de chaîne et pourquoi je parle de hiérarchie parce que dans un écosystème les prédateurs qui sont au bout de la chaîne alimentaire peuvent disparaître peuvent mourir peuvent varier peuvent évoluer beaucoup ça ne change pas la possibilité que le système a de générer de la transformation puisque la photosynthèse est toujours là la distribution de l'énergie est toujours possible en revanche si les végétaux ne sont plus capables de faire de la photosynthèse tout s'effondre je dis bien s'effondre c'est à dire que les écosystèmes s'effondrent dès lors qu'il n'y a plus capture d'énergie ce qui génère les biologistes le disent les biologistes de l'évolution parlent de hiérarchie de distribution de l'énergie avec des pertes à chaque fois qu'il y a consommation d'énergie mais ça nous interpelle énormément sur l'organisation même de nos sociétés je le dis de façon rapide parce que le temps file mais nous sommes tous des Rockefellers et c'est très difficile à entendre mais ceux qui capturent l'énergie rendent possible la vie de ceux qui sont les plus dépendants tout en bas ça n'est pas une grille de lecture morale c'est juste que et c'est dramatique mais celui qui transforme à l'usine les matériaux pour en faire une voiture par exemple il aimerait beaucoup par exemple renverser la hiérarchie qui l'oppresse et je serais de ce côté là simplement s'il fait tomber la hiérarchie de capture d'énergie lui-même n'a pas la possibilité d'assurer sa propre autonomie dans la capture d'énergie je le dis autrement aujourd'hui la grande question suite à la possibilité de l'effondrement c'est l'autonomisation le réflexe qu'on a c'est de se replier dans une communauté qui permettrait de s'alimenter de façon autonome et pourquoi pas d'avoir son éolienne ou son panneau solaire pour assurer son autonomie sa subsistance sans dépendre d'une grande hiérarchie mais bien sûr le problème c'est que quand on se réinscrit dans son écosystème sur la capacité de charge qu'il permet sans avoir de grande hiérarchie autour qui apporte beaucoup d'énergie et bien on se retrouve à être régulé avec l'énergie disponible et c'est très peu c'est très peu on peut s'acheter un panneau solaire aujourd'hui mais on ne pourra jamais le réparer si on n'a pas une hiérarchie industrielle tout autour qui permet ça je suis obligé d'avancer très vite aujourd'hui les pays entiers se disent c'est la crise économique et il va falloir réduire la voilure faire du protectionnisme économique s'indépendantiser si vous me permettez ce mot grossier des autres pays par exemple de l'Europe donc s'indépendantiser s'affranchir des grandes pyramides qui sont extrêmement coercitives qui imposent leurs lois de l'extérieur le problème c'est que on l'a vu si on n'a plus une capture d'énergie très grande on impacte directement le PIB et s'autonomiser c'est donc ne plus avoir l'ampleur économique la puissance économique de satisfaire les peuples aujourd'hui on a deux exemples sous nos yeux qui montrent que la politique de l'effondrement est quelque chose de complexe le Brexit on ne sait pas où ça va mais un isolement artificiel sur le plan économique s'extraire de la hiérarchie mondiale c'est problématique pour la génération de richesses donc pour les peuples qui vont être insatisfaits autre chose l'Italie aujourd'hui son gouvernement souhaite s'affranchir progressivement de la dépendance à l'Europe mais l'Europe aussi critiquable soit-elle est cette hiérarchie de capture d'énergie sur les marchés mondiaux qui permet la redistribution et la génération des richesses par le système industriel ou le système de services et figurez-vous que vous le voyez dans les médias l'Italie qui essaye de s'affranchir de l'Europe se retrouve pour maintenir une économie suffisamment puissante à être condamnée à s'inscrire dans une autre hiérarchie et à passer des accords avec un système extrêmement puissant qui est la Chine qui en l'occurrence tresse une voie maritime ferroviaire et routière la route de la soie à travers l'Europe je suis un peu frustré parce que ce sont des points extrêmement délicats et cette notion de hiérarchie est sensible parce que c'est une double peine en fait existentielle si j'ai parlé de démographie au départ c'est parce qu'il n'y a pas possiblement de séparation entre la quantité d'êtres humains que nous sommes aujourd'hui la capacité à capturer l'énergie à transformer les ressources et cet affranchissement là s'il n'est pas possible il y a une double peine et le risque pour les peuples c'est d'être à la fois asservi par un système extrêmement coercitif lourd et en même temps de ne pas être capable d'assurer leur propre autonomie sans ce système là je vais citer Gaël Giraud qui dit une chose très importante nous souhaiterions réduire les inégalités faire monter les plus pauvres et réduire la richesse des plus riches je suis favorable évidemment à ça si nous distribuons le même niveau de richesse que le niveau de richesse moyen aujourd'hui en fait le niveau d'impact sur l'environnement donc si on fait monter tous les pauvres et qu'on réduit la richesse des riches au même niveau de moyenne le niveau d'impact sur l'environnement est le même le niveau de consommation d'énergie est le même le niveau de réchauffement climatique reste le même donc vous voyez que c'est la quantité de flux qui traverse nos sociétés qui est très importante qu'il faut une puissance d'emprise très grande et ne pas oublier que nous sommes en rivalité avec d'autres pays sur cette puissance d'emprise que le premier pays qui baisse sa rivalité sa capacité économique avec les pays étrangers risque de perdre sa propre souveraineté on le voit en Europe aujourd'hui et que cela est une peine existentielle très grande en ce sens où le retour par l'extérieur des contraintes autoritaires et totalitaires risque de se manifester dans l'organisation politique de nos sociétés par des idéologies qui viennent faire interface avec des grands principes régulateurs comment les récits nous ont protégés je vais prendre quelques minutes pour parler de ça et je conclurai les actas sont une population de chasseurs-cueilleurs qui vivent aux Philippines qui ont été étudiés par Daniel Smith et Dwayne Kelly par Daniel Smith pardon et Dwayne Kelly en a fait un rapport assez intéressant parce qu'elle décrit l'aspect justement émotionnel il pardon décrit l'aspect émotionnel et le rapport de codépendance entre les peuples et leurs élites la recherche a montré que les actas régulent leur comportement que les récits chez les actas régulent les comportements et encouragent la coopération en fournissant aux individus des informations sur les normes les règles et attentes de leur société dans les domaines comme le mariage l'interaction avec la belle famille le partage de nourriture les pratiques de chasse et les tabous les histoires dramatisent également les conséquences de la violation et des règles là rien de nouveau les récits religieux mythologiques politiques idéologiques organisent la société l'information importante est celle-ci la recherche a révélé que les conteurs supérieurs ceux qui racontent le mieux les récits ont une meilleure condition physique et un accès à un succès reproducteur plus élevé les conteurs qualifiés font plus d'enfants lorsqu'on leur demande à qui ils aimeraient le plus vivre les actas préfèrent les conteurs talentueux à ceux qui sont connus pour leurs compétences en matière de chasse de pêche de cueillette de tubercule ou de médecine la compétence à la pêche arrive en deuxième position après la narration les récits ce qu'on nous dit à la télé ou dans les partis politiques sont plus importants pour notre organisation que de voir notre dépendance au physique c'est-à-dire à notre emprise sur le milieu un exemple nous avons vu l'élection récente en Ukraine d'un comédien est-ce que ça n'est pas l'illustration de cette grande angoisse que nous vivons tous désormais d'une réduction des approvisionnements énergétiques en matière première du réchauffement climatique de cette demande puissante que nous avons tous qu'on nous raconte encore de nouvelles histoires est-ce que ça n'est pas totalement contre-productif plutôt que de regarder frontalement la réalité pourquoi la hiérarchie et les inégalités risquent de ne pas être amovibles juste parce que nous le désirons d'une part je l'ai dit parce que nous préférons qu'on nous raconte des histoires et l'autre réponse vient des anthropologues anarchistes en particulier James Scott qui le dit dans Homo Domesticus nous n'avons pas voulu l'agriculture nous ne sommes pas suicidaires nous n'avons pas voulu abattre les forêts éteindre toute la mégafaune qui était nos nos cousins dans le vivant ceux qui ceux dont nous dépendions plus ou moins directement nous n'avons pas voulu détruire notre environnement pour autant justement les céréales du fait de leur valeur plus élevée par unité de volume et de poids par rapport à presque tous les éléments ainsi que leur relative facilité de stockage était une culture idéale tant du point de vue de l'impôt que de la subsistance on pouvait les décortiquer au dernier moment elle constituait une ration parfaite pour les ouvriers et les esclaves et était le produit le plus adéquat à payer un tribut et alimenter troupes et garnisons combattre une pénurie ou une famine ou bien nourrir une ville tout en résistant à un siège voilà pourquoi nous devons penser alimentation santé et sécurité parce que ce qui a fait que nos sociétés sont devenues très pyramidales très hiérarchiques en appui sur une technique qui permet la capture d'énergie à très grande ampleur ça n'est pas un choix déjà ça n'est pas un choix sans conséquence nous en avons souffert je le disais tout à l'heure c'est un choix qui a construit a façonné la lutte des classes a créé des oppressés mais c'est un choix qui nous a permis c'est un choix ou c'est plutôt quelque chose qui a été sélectionné dans notre évolution qui a permis de mieux lutter contre les rivalités les rivalités c'est à dire les instabilités extérieures petit à petit l'agriculture a permis à des communautés de mieux se défendre que les autres et ce sont les anthropologues anarchistes qui le disent en fait tout est dit l'agriculture est suicidaire les écologistes radicaux le disent depuis que nous avons développé l'agriculture c'est les derniers 1% de notre évolution c'est la grande accélération c'est le grand vertige vers le risque d'effondrement mais si c'est aussi une réponse à la rivalité le premier qui s'extrait de l'exploitation technique de l'environnement en fait il va disparaître en premier c'est une question vous avez raison de dire ben non je réexpose là ce qui se passe par exemple en Italie où on ne peut pas s'affranchir comme ça parce qu'on le décide du grand système économique mondial sans rester dépendant de quelque chose qui approvisionne en énergie je fais court en Europe il n'y a plus de ressources il n'y a plus de minéraux il n'y a plus de minéraux très peu de charbon et pas de pétrole du tout très peu de gaz tout est importé un pays européen qui s'affranchit qui déciderait de ne plus avoir de puissance économique à l'échelle des rivaux les rivaux ne vont pas rester à côté juste en regardant ce pays bénéficier de son agriculture tout seul la Chine je n'ai rien contre la Chine la Chine achète littéralement les terres françaises et les bois français les ports les aéroports en Europe il ne faut pas voilà pourquoi j'ai parlé de liberté nous avons construit le paradigme de la liberté mais nous n'en avons pas bien pensé tout ce qu'il dissimulait de la rivalité et du grand cadre de la compétition une citation pour terminer c'est un film de 1993 qui n'est pas un grand film certainement pour l'anecdote dont la citation que je vais dire a été mise en musique par le groupe Troublemakers j'aime beaucoup ce film c'est La naissance de l'amour par Philippe Garel voilà la citation c'est une citation qui permet moi de comprendre l'ambivalence la complexité et la possible fatalité non pas au titre de fatalisme mais au titre de ce qu'il faut penser le déterminisme aujourd'hui parce que si nous ne le pensons pas et qu'il existe ce déterminisme physique thermodynamique évolutif nous n'allons pas comprendre comment il ressurgit justement par des biais idéologiques au coeur de nos sociétés dans cette citation il y a à la fois tous nos espoirs et nos contradictions personne ne sait ce qu'il se passe aujourd'hui parce que personne ne sait parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose en réalité on ne sait jamais ce qui se passe on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe et c'est comme ça que les choses arrivent en 17 Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution il disait toutes les conditions de la révolution sont réunies la révolution est inéluctable pour faire une révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'il ne l'avait pas faite et qu'il n'aurait pas faite s'il n'avait pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'il la voulait chaque fois que quelque chose a bougé dans ce monde ça a toujours été pour le pire voilà pourquoi personne ne bouge personne n'ose provoquer l'avenir il faudrait être fou pour provoquer l'avenir il faudrait être fou pour risquer et provoquer un nouveau 19 un nouveau 14 un nouveau 37 alors il ne se passe jamais plus rien si parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre et des sages pour ne rien faire je vous remercie donc merci pour cette conférence il nous reste il nous reste très exactement 15 minutes de questions réponses on va faire en sorte de prendre 3 questions à la fois et donc on va faire tourner le micro merci donc il vous suffira de lever la main et on vous fournira le micro bonsoir vous avez parlé de la lutte pour l'existence comme une compétition or la notion de lutte pour l'existence est souvent mal comprise notamment par les partisans du darwinisme social en effet cette lutte pour l'existence n'est pas forcément une rivalité entre plusieurs individus pour s'entretuer mais apparaît plus comme une lutte pour survivre d'ailleurs on remarque souvent dans les écosystèmes qu'il y a bien plus de relations d'interdépendance entre différentes espèces d'écosystèmes pour avoir le meilleur équilibre possible plutôt qu'une volonté des individus de s'entretuer autrement il est probable qu'il ne subsisterait plus qu'une plante extrêmement vénéneuse sur terre bonjour Maud Garnier moi c'est juste un tout petit témoignage très très court j'ai passé quelques années à l'OCDE et pendant quelques années il y avait une personne extrêmement intéressante qui avait le poste très intéressant aussi de chef de la prospective et dans mon souvenir ça s'appelait quelque chose comme chief of futures elle est restée à peu près trois ans elle a fait une année une présentation absolument brillante et légèrement anxiogène à la réunion ministérielle au niveau de la réunion du conseil au niveau des ministres reprenant exactement les thèmes que vous avez abordés aujourd'hui et elle a dû partir dans les quelques mois suivants je ne vois pas forcément de relation de causalité mais son poste n'a pas été repris ce rôle de chef de la prospective n'a pas été repris et ça se ressent très nettement dans les activités de cette organisation et d'autres organisations bonjour je vous remercie de votre intervention moi j'aimerais bien avoir votre avis moi je veux être constructeur automobile je vais faire la voiture de demain et je fais partie des membres de la SIA Société des ingénieurs automobiles et j'ai participé à leur congrès et j'ai remarqué que tous les constructeurs veulent mettre en avant la voiture autonome et les énergies hybrides mais tout ce qu'ils veulent utiliser comme méthode d'énergie pollue et comme nous avons parlé de la capture d'énergie je veux mettre en avant des nouvelles technologies tout à fait innovantes sans polluer en arrière alors je commence par votre votre question je ça n'est pas possible j'ai pas eu le temps de développer l'effet de la reine rouge l'effet de la reine rouge c'est le fait que dans la rivalité dont je commence à répondre à votre question dans la rivalité le premier qui s'arrête en fait finit par être doublé par les espèces avec lesquelles il coévolue la technologie elle subit ce même principe l'automobile aimerait continuer à se développer pour continuer à satisfaire à la fois les actionnaires les patrons et aussi ceux qui travaillent à l'usine pour que tout le monde continue à avoir des salaires des revenus une maison un jardin une voiture personnelle deux ou trois voitures quatre ou cinq télés à la maison etc donc l'effet de la reine rouge c'est qu'on doit développer de nouvelles technologies parce que juste le voisin va le faire et si on ne le fait pas on se fait doubler on disparaît c'est ça l'effet de la reine rouge le syndrome de la reine rouge et je l'ai dit il n'y a pas de transformation ou de mise en mouvement de quoi que ce soit qui ne soit pas dépendant de l'énergie et donc vous allez nous allons nous exposer à des développements technologiques x y dans l'automobile l'industrie de télécommunication n'importe lesquelles qui vont être des mises en mouvement de plein de choses qui vont toujours dépendre de l'énergie toujours et on a vu que pour l'instant on n'a jamais vu de substitution et c'est là où on s'expose à une contrainte venant de l'extérieur l'industrie de l'automobile quelles que soient les nouvelles solutions qu'elle va proposer sans substitution énergétique qu'on ne verra pas elle va produire des nouveaux véhicules qui quantitativement et in fine vont se retrouver de moins en moins nombreux de moins en moins utiles rendant de moins en moins de services pour de moins en moins de gens c'est ça en fait le déni que nous avons c'est la fuite en avant technologique hyper technologique sans nous rendre compte que c'est pomper toujours plus d'énergie alors je fais un aparté une aparté certains disent que l'intelligence artificielle pourrait nous aider par exemple ça rejoint le véhicule autonome par des algorithmes très puissants à optimiser les flux de ressources la circulation des flux de ressources et optimiser notre rapport à notre milieu ce qui finalement réduirait notre impact écologique en fait ça n'a pas de sens les algorithmes ils optimisent le fonctionnement des systèmes et une optimisation de complexité c'est une augmentation du flux d'énergie qui traverse ces sociétés alors la voiture autonome on le sait elle va avoir besoin de la 5G qui va être une quantité d'informations absolument faramineuse à traiter et une quantité d'informations faramineuses à traiter c'est une quantité d'énergie aussi puisque c'est du mouvement dans les fibres optiques ou dans les fils de cuivre avec les électrons qui circulent c'est tout ça c'est de l'énergie donc quelle que soit l'industrie à laquelle vous vous confrontez ou vous posez la question elle ne pourra pas dépasser les limites physiques en fait j'ai pas tout à fait forcément répondu à votre question mais dans l'organisation que nous allons devoir mettre en place dans ce grand déclin auquel nous allons nous exposer nous allons devoir utiliser des objets techniques qui vont devoir nous rendre service mais il faut penser aux services rendus non pas dans un absolu de développement à tout craint ça ne marchera pas au bout d'un moment ça va s'arrêter à mon sens concernant ce que vous disiez à propos de la rivalité et de la compétition c'est justement ce point là que je voulais rappeler c'est que dans le vivant vous le rappeliez exactement il y a des stratégies de coopération qui se mettent en place et c'est comme ça que solidarité de coopération c'est comme ça que le vivant s'est déployé et on le voyait dans le tableau tout à l'heure la coopération est un des meilleurs moyens de se déployer mais le problème c'est que ces grilles de lecture là subit le même scotum ou la même cécité même que le modèle économique néoclassique qui est celui sur lequel nos sociétés se sont fondées c'est de dire que l'économie ne dépend pas des ressources alors je je lis Jean-Baptiste Serres en 1803 qui disait les richesses naturelles sont inépuisables car sans cela nous ne les obtiendrions pas naturellement nous ne les obtiendrions pas gratuitement les richesses naturelles ne pouvant être ni multipliées ni épuisées elles ne sont pas l'objet des sciences économiques ce que vous avez dit c'est la même erreur que le modèle économique néoclassique c'est de dire que la coopération s'est affranchie des ressources et bien pas du tout et c'est ce que disait Darwin l'ensemble de l'extrait dont j'ai tiré ma citation dit bien que les oiseaux mangent des insectes que les loups et les renards mangent des oiseaux et que tout ça c'est de la consommation de ressources et que dans un environnement limité ça s'arrête au bout d'un moment alors le vivant recycle mais pas nous et au bout d'un moment la coopération exactement par exemple un modèle économique capitaliste libéral celui que nous vivons depuis plusieurs décennies maintenant et bien il est extrêmement coopératif il est extrêmement solidaire dans le partage des savoirs et des techniques sur toute la planète pour pomper les ressources théorie du pompage et créer la richesse donc la coopération et la rivalité ce sont des stratégies qu'on met en place pour survivre dans le cadre de la compétition et pour survivre dans la rivalité avec d'autres communautés d'autres systèmes économiques pour une espèce contre d'autres espèces dans l'emprise sur les ressources si on remet le paramètre des ressources dans la théorie de l'évolution et dans les modèles économiques on comprend le risque d'effondrement sinon on reste aveugle dans le sens je crois que vous avez un petit peu dans votre conférence sur l'importance de la capacité de l'imagination des êtres humains de mettre l'effondrement en récit et peut-être de s'en servir pour organiser ce déclin qui s'annonce je réponds directement parce qu'on a plus beaucoup de temps monsieur me demandait il est vrai que j'insiste beaucoup sur les récits comment mettre en récit l'avenir et je suis celui qui je propose de penser que justement les récits c'est ce qui permet aux sociétés qui ont besoin d'exercer une emprise très rapide et très forte sur leur milieu en ayant le moins possible de culpabilité ou d'émotion négative à gérer en même temps et les récits sont protecteurs c'est une forme d'interface de surcouche sur le réel et c'est protecteur et du coup ça augmente la performance sélectivement il est possible que parmi les communautés d'homo sapiens celles qui étaient capables de se raconter des récits ont pu déployer une plus grande emprise sur leur milieu c'est mon hypothèse ce qui fait que probablement et ça se lit très bien chez les anthropologues anarchistes Scott ou Salins par exemple les sociétés qui sont les plus pragmatiques c'est à dire celles qui s'organisent justement en fonction des limites de leurs ressources sont peut-être celles qui se font le moins de récits et qui sont celles qui non seulement se racontent le moins d'histoires possibles sur leur rapport au milieu mais qui en plus fonctionnent à l'inverse de la causalité organisationnelle de nos sociétés c'est à dire non pas penser un récit ou une histoire et le projeter sur le monde ça c'est ce qu'on fait on se raconte le récit de la liberté par exemple de l'égalité et de la fraternité c'est marqué sur le fronton de nos mairies et de nos écoles on se raconte ce récit là et puis on fait la guerre avec et on capture les ressources c'est comme ça que nous avons pu déployer notre emprise mais c'est une causalité qui part de l'intérieur vers l'extérieur or il est bien possible et c'est ce que raconte Philippe Descola ce qu'explique Philippe Descola dans son rapport dans son analyse des rapports au milieu dans son analyse des ontologies qui définissent les communautés chez les chasseurs cueilleurs et les peuples anciens il est possible que systématiquement quand une décision doit être prise sur le rapport au milieu on questionne le milieu et ensuite on prend une décision on questionne les âmes des objets autour de nous on questionne le totem on questionne les différents éléments du réel qui nous contraignent et ensuite on prend une décision et nous on fait exactement l'inverse donc je souscrirais moi pour une cinquième ontologie après les quatre premières de Philippe Descola un rapport au réel réaliste avec un minimum de récits c'est pas le plus facile émotionnellement mais pragmatiquement sachant qu'on va devoir gérer probablement un effondrement démographique avec beaucoup de souffrance qu'il va falloir gérer si on ne le regarde pas en face c'était ça l'objet de mon intervention si on ne regarde pas ça en face de façon rationnelle et émotionnellement maîtrisée sans tomber dans la pulsion d'autres idéologies sont déjà en train de se le raconter avec des récits très nauséabonds et sont déjà en train d'infiltrer les politiques on va dire traditionnelles et avec une morale que je défends et vu que c'est ce qu'on observe je tiens à mettre des mots là-dessus donc une anthologie réaliste regarder la réalité en face même si elle est très dure bonsoir bonsoir vous avez cité plusieurs fois Gaël Giraud je sais qu'il essaye de mettre en place une intervention de l'entropie dans l'économie et j'aurais voulu savoir vu que je travaille dans une société qui justement bénéficie à fond de l'entropie dans l'économie comment ce serait possible de développer cette négantropie en l'occurrence dans l'économie est-ce que vous êtes déjà penché sur ce point de vue là sachant que ça ne fait que reporter l'impact ça diffère dans le temps les impacts de l'entropie mais le fait de différer ça dans le temps pour moi après c'est ma question est-ce que c'est pas le temps de pouvoir mettre un peu un peu de justice et c'est dommage que vous citiez pas c'est pas assez le fait que aujourd'hui les narrateurs que vous évoquez ils sont aussi à l'omansac à travers l'omansac dans ces sites qui n'est jamais un pays qui fait le travail de Dieu et les narrateurs qui sont aujourd'hui à la tête de l'économie mondiale et de l'économie du système c'est à nier l'impact de l'entropie à travers de tous ceux qui ont planter ce système marge avec le gueule etc si on fait des efforts des scientifiques ou des scientifiques pour s'opposer aux narrateurs est-ce qu'on peut se faire l'économie de cette justice qui va falloir montrer à vous pour pouvoir aller pour le déni que vous dites régulièrement alors je suis bien démuni pour vous parler de solutions donc je vais pas vous dire il faut faire ça et ça va marcher l'entropie alors l'anégantropie n'est pas le contraire de l'entropie ça c'est primordial c'est du temps en plus si on suit le rapport Medos c'est du temps en plus avec une chute plus brutale et plus définitive parce que plus on monte haut sur le plan économique et de la dissipation d'énergie et de la consommation de ressources plus on impacte l'environnement et plus la chute est rapide je suis en désaccord avec la promotion de l'anégantropie faite par Stiegler ou tout un tas d'autres penseurs l'anégantropie c'est plus que reporter le problème pardon c'est aussi tomber le plus haut et c'est augmenter l'anégantropie c'est augmenter le flux de ressources pas de doute alors je vais devoir faire court mais les récits dans le message que je voulais passer il va falloir aussi qu'on je vais me faire critiquer là dessus mais plutôt que de s'attaquer frontalement à ce qu'on considère être nos ennemis essentiels la grille de lecture de la lutte des classes aujourd'hui elle est celle qui a été parallèle à l'augmentation des exactions et je pense qu'il faut adopter une autre grille de lecture je conclue là dessus qu'il nous fasse communiquer tous ensemble toutes classes confondues parce qu'on a tous le même problème et on est tous codépendants codépendants merci beaucoup merci beaucoup d'être venu il est 21h on va devoir évacuer la salle assez rapidement donc merci beaucoup d'être venu bonne soirée merci beaucoup Merci.